Musique Donc bonjour, merci d'être venu une fois de plus, extrêmement nombreux pour écouter Michel Onfray, que nous sommes très heureux de recevoir à nouveau. Aujourd'hui pour trois livres, trois livres et demi, on verra pour le demi-finale. Essentiellement autour du nouveau volume de la contre-histoire de la littérature, le volume sur Sade. Et puis deux autres ouvrages qui sont deux ouvrages de poésie, sur lesquels on passera quand même un moment, parce qu'il me semble important l'un et l'autre pour des motifs assez différents, qui sont donc le bestiaire Nietzscheen, les animaux philosophiques, et puis avant le silence, Haïku d'une année. Donc c'est la deuxième fois que vous venez nous voir pour la contre-histoire de la littérature. Vous étiez venu pour le premier volume sur Don Quichotte. Et pour lever un malentendu, même si ce livre sort maintenant au moment de tout le raout sur le bicentenaire de la mort de Sade, ce n'est pas du tout un livre de circonstances. Pour preuve, en fait, on commencera probablement par là. Vous avez croisé Sade à plusieurs reprises. Dès 91, vous lui consacrez un certain nombre de pages dans l'art de jouir, dans l'un de vos premiers textes. Et puis, dans le quatrième volume de la contre-histoire de la philosophie, sur les lumières radicales, alors ce n'est pas le mot exact, les ultras des lumières, excusez-moi, dans lequel vous avez déjà toute une analyse, je crois, d'une vingtaine de pages sur Sade. Vous êtes revenu dans le collectif, dans votre collection, le Canary du nazi, essai sur la monstruosité. Vous avez fait une conférence au rond-point, qui est disponible en disque sur Sade. Et enfin, aujourd'hui, ce volume. Donc, c'est vraiment un auteur qui revient, finalement, assez régulièrement. Et ce qui me semble important dans ce livre-là, je pense que ça sera aussi l'un des fils de notre discussion, c'est que c'est à la fois un livre sur Sade, mais c'est, me semble-t-il, beaucoup un livre, comme vous faites souvent, autour de la mythologie sadienne, à la fois la façon dont, pourquoi est-ce que Sade est devenue une personne aussi importante en tant qu'auteur au XXe siècle, et comment il a été lu, et surtout, dans la présentation que vous en faites, mal lu. Et pourquoi est-ce qu'on en a fait un mythe qui, au final, quand vous le démontez brique à brique, n'est plus du tout celui que l'on croit être. Et donc, votre livre est quand même beaucoup un livre sur la question aussi de la lecture, sur la question de la posture des intellectuels, sur la question dont on fait d'un personnage un mythe au-delà de ce qu'il est réellement. Et on verra même, je pense, à la fin du livre, apparaître quelque chose autour des pages que vous faites, autour de la question de la lecture structuraliste, ou du moment 68, quelque chose qui, manifestement, est aussi un peu en germe chez vous, sur ce moment de négativité nécessaire autour de la question 68. Alors, c'est pas un grand mystère. On sent que vous n'êtes pas un grand amoureux de Sade, que vous faites pas des réunions le soir avec vos amis pour lire les bonnes pages de Sade. Néanmoins, pourquoi y revenir ? Pourquoi y revenir une troisième ou quatrième fois ? Qu'est-ce qui vous intéresse quand même dans cette figure, manifestement ? Est-ce que c'est la figure ou est-ce que c'est, au contraire, pour vous, le fait que c'est l'exemple même de la lecture mythique d'un auteur ? D'abord, merci, Pierre. Merci à vous d'être là. Merci, Pierre, de faire des lectures aussi subtiles de mon travail. Ça me change. Et l'idée que vous puissiez savoir, tout savoir et bien savoir, c'est toujours effectivement très réjouissant d'être en votre compagnie. Effectivement, il y a presque un autoportrait à faire de moi à partir de Sade, parce qu'on vieillit, et par définition, si on travaille même beaucoup, à 20 ans, c'est moins de choses qu'à 30, à 30 ans, on en sait moins qu'à 40, etc. Et au fur et à mesure du travail, on se défait des mythes, ce qu'on est incapable de faire quand on a 20 ans. Ça me paraît évident que quand je suis élève, étudiant à l'université de Caen, et que j'ai 17 ans, et que j'ai un professeur de philosophie qui nous enseigne Sade, la mythologie de Sade, eh bien on y souscrit, parce qu'on n'est pas dans l'esprit critique, on n'a pas l'esprit critique, on n'a pas la culture, et puis il y a cette espèce d'intimidation qui veut qu'il y a l'institution, il y a le professeur, on est étudiant, s'il nous dit des choses, c'est qu'il dit juste et vrai. Et donc j'ai été victime, moi aussi, de cette mythologie, parce que j'avais lu un ou deux textes de Sade, j'avais lu La philosophie dans le boudoir et Justine, ou Les malheurs de la vertu, et puis on dit ce que tout le monde dit. Et j'ai été prof, et j'ai dit ce que tout le monde disait aussi, et j'ai fait ça aussi avec la psychanalyse, en disant ce qu'on m'avait enseigné, et il y a un moment pour tout, et le moment de l'apprentissage, de la transmission, quand on est enseignant, n'est pas le moment de l'esprit critique, il y a juste un moment où on commence à aborder les choses autrement, en se disant, mais j'ai lu, j'ai beaucoup lu Sade, et je me dis que celui qui dit de Sade qu'il dit ceci ou cela, ne dit pas vrai. Et puis je me dis que celui-ci ne dit pas vrai non plus. Celui-ci et celui-là, il s'agit de Lacan, il s'agit de Bataille, il s'agit de Foucault, il s'agit de Deleuze, et donc là encore, intimidation, on n'ose pas être critique à l'endroit de ces figures qui sont des figures d'autorité dans l'institution, bien qu'étant prétendument anti-institutionnel ou contre-institutionnel. Et c'est vraiment le chantier de la contre-histoire de la philosophie qui m'a rendu possible cette lecture libre, parce que j'ai un peu découvert le mouvement en marchant, c'est-à-dire que je ne suis pas parti en me disant que j'ai une méthode clé en main avec l'université populaire, la contre-histoire de la philosophie, et je vais exercer cette méthode. Non, je suis parti en me disant que j'aimerais enseigner les marges de l'histoire de la philosophie, et puis surtout l'histoire de l'histoire de la philosophie. Pourquoi est-ce qu'on nous enseigne des choses comme ça et pas autrement ? Pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'il y a des pré-socratiques ? Pourquoi est-ce qu'on nous dit de Diogène que c'est un socratique mineur ? Pourquoi est-ce qu'on nous parle de Rousseau mais jamais d'Elvessius ? Pourquoi ? Etc. Et ce sont des intuitions qui font qu'après 12 années de travail, du moins sur ce seul chantier de la contre-histoire de la philosophie, je suis parti avec cette idée qu'il fallait tout lire de l'auteur, et ça je l'ai déjà dit, mais tout lire, sa correspondance, les biographies, croiser tout ça, pour découvrir autre chose que ce qui nous est enseigné. C'est une espèce d'antimite, je dirais, cette méthode, parce que d'un seul coup on se dit, mais on m'a trompé là-dessus, on a dit des choses sur Nietzsche, sur Descartes, sur plein d'autres individus, bien sûr Marx, bien sûr Freud. Plus l'individu est important dans sa visibilité, plus il y a une cristallisation de mythes, de fantasmes autour du nom et du personnage, et moi on l'a lu. J'ai pu voir, par exemple, au moment de mon Freud, que nombre de personnes qui défendent Freud n'ont pas lu Freud. On a lu 3 ou 4 livres de Freud, et beaucoup de commentaires et de glosses sur Freud, et parfois de glosses sur les glosses de Freud, et n'ont pas lu vraiment l'œuvre complète. Je me suis fait insulter pour avoir dit ce que Freud disait. Je me suis dit, écoutez, je suis un peu désolé, mais c'est Freud qui le dit lui-même, que ça ne marche pas, la psychanalyse. Et je donne les textes, et je renvoie des correspondances, et puis je suis très étonné au fur et à mesure de voir que les savants, ceux qui passent leur vie sur un livre de Sade, sont des individus qui, la plupart du temps, quand ils passent leur vie sur un livre de Sade, passent leur vie sur une thématique dans un livre de Sade. Ils font leur thèse là-dessus, ils font des conférences partout sur la planète, dans des universités où on retrouve des Sadiens, et puis on cristallise le mythe. De sorte qu'on pourrait, en faisant l'exercice que vous proposez, et qui est un juste exercice, voir comment je me suis dépris, moi aussi, du mythe. Je n'ai pas fait ce travail, mais comment j'ai été victime de ce mythe. Et vous me rappelez qu'il est question de Sade dans l'art de jouir. Je ne me relis jamais, mais c'est vrai que ce serait intéressant de faire une lecture critique de ce texte-là, pour voir comment j'étais victime de la mythologie, parce qu'on n'a pas le temps de faire tout le travail qu'il faut faire pour pouvoir bien parler de tous les gens dont on parle. Et c'est au fur et à mesure que je suis arrivé à une approche plus fine. Et de fait, au moment où j'aborde la question de la contre-histoire de la philosophie, je me dis que dans le XVIIIe, il y a une place pour lui, puisque c'est un matérialiste, et que c'est un radical, en ce sens. Et à chaque fois que j'enseigne la contre-histoire de la philosophie, je n'enseigne pas ce que je pense personnellement. Je propose une pensée en disant, voilà ce que dit vraiment l'auteur, et pas les spécialistes de l'auteur. Et de fait, ça a été un deuxième moment, c'est-à-dire premier moment probablement mythologique, l'art de jouir, deuxième moment, un moment où on voit poindre un peu l'esprit critique, et puis un autre moment qui est celui de l'écriture vraiment de ce livre, « La passion de la méchanceté ». Vous avez eu l'amitié de me dire qu'effectivement, les hasards de la publication ont fait qu'il arrive en ce moment, et c'est un moment de commémoration. Mais j'avais écrit ce livre il y a trois ou quatre ans, et quand Jean-Michel Ribes nous avait proposé de travailler thématiquement sur le mal quand nous faisons notre décentralisation de l'Université populaire de Caen à Paris, j'avais fait une intervention sur ça, en disant, eh bien, j'interviens sur ce livre, puis ça a donné un petit texte, qui était un peu la synthèse de ce livre, paru donc dans « Le Canari du nazi », et les effets médiatiques ont fait que j'ai été invité chez Rukier pour parler de ce livre, et on n'a parlé que de moi, et pas des textes des autres amis, ni de la question du mal, et puis il y a eu une polémique, comme d'habitude, comme les journalistes savent en faire, et pas comme moi je veux les faire, on me dit toujours, vous polémiquez ceci, vous polémiquez cela, mais les journalistes font des polémiques sur des livres, et quand il n'y a pas de polémiques, ils ne parlent pas de livres. On n'a pas parlé du réel, n'a pas eu lieu, le livre que j'ai consacré à Don Quichotte, mais là, sur ça, on est reparti là-dessus, et on a refait de la polémique. Et pour le coup, ce livre s'inscrit dans un projet qui est celui de la contre-histoire de la littérature, et j'avais le souhait de ne pas faire ce que j'ai fait avec la contre-histoire de la philosophie, d'abord parce que je sais plus de choses en philosophie qu'en littérature, parce que ça fait plus d'années que je travaille la philosophie que la littérature, et je me suis dit, plutôt que prendre 25 siècles de philosophie à bras-le-corps, comme j'ai fait, je vais prendre un siècle, un auteur, en matière de roman, et avec le Moyen-Âge, donc Moyen-Âge, 16e, 17e, 18e, 19e, 20e, et chaque siècle, un écrivain qui aura produit un concept utile à la philosophie. Donc évidemment, Sade, Sade, Sadien, Don Quichotte, Don Quichottesque, et puis il y aura d'autres ouvrages sur Flaubert, avec le bovarisme, Kafka, avec Kafkaien, il y aura Dante, Dantesque, et puis Rabelais, Gargantuesque, parce que ce sont des concepts qui sont utiles pour la philosophie, pour penser le monde. Donc ça, c'est le projet de la contre-histoire, de la littérature, et de fait, Sade prend sa place. Et ce qui m'a intéressé, c'était de questionner aussi les lectures, en me disant, mais comment se fait-il que cet homme qui est un féodal, qui est un phallocrate, qui est un misogyne, qui est parfois antisémite, quand je dis parfois, il l'est ponctuellement, c'est pas un système de pensée chez lui, comment cet individu a-t-il pu passer pour le contraire de ce qu'il est ? Comment est-ce qu'un phallocrate devient un féministe ? Comment est-ce qu'un féodal devient un révolutionnaire ? Comment est-ce qu'un personnage qui veut détruire l'humanité passe-t-il pour un grand penseur qui nous aurait révélé des choses essentielles sur nous-mêmes ? Comment un malade peut-il devenir un médecin ? Puisque nous le présente comme une espèce de précurseur de Freud. Et je me suis dit, mais c'est tout de même très étonnant que des gens qui passent pour éclairer, intelligents, les consciences de leur siècle, et qui sont effectivement ces gens-là, ils le sont, c'est-à-dire les Deleuze, les Barthes, les Foucault, etc. Comment ont-ils pu se tromper ? Et qui est le premier criminel ? Il y a un premier cadavre, et de fait, je pars dans une espèce d'enquête en disant, mais il y a un individu qui s'appelle Apollinaire, qui est bien sûr génial, comme poète, comme inventeur de l'art nègre, comme penseur de l'art de son temps, mais il peut se tromper. Et il se trompe en faisant une anthologie qui est une anthologie de commande, c'est vite fait bien fait pour gagner un peu d'argent, parce qu'on a beau être un poète génial, il faut vivre, et qui fabrique une anthologie avec une préface, et j'essaie de voir comment cette préface, elle va traverser le siècle via Breton, les surréalistes, et comment, avec René Char, etc. Tout le monde se met, toute l'intelligentsia parisienne, se met non pas à lire Sade, mais à lire ce qu'Apollinaire aura dit de Sade, et ce que les grandes figures de Paris, donc de la France, les grandes figures ont pu faire de ce texte d'Apollinaire. Donc effectivement, c'est un livre à plusieurs entrées, donc une autobiographie d'une certaine manière, une lecture des lectures, un regard critique sur le XXe siècle, et puis bien sûr sur le structuralisme, qui est pour moi une espèce de catastrophe, puisque à nous apprendre à lire entre les lignes, on a cessé de lire les lignes. Et la psychanalyse nous dit, mais cherchez derrière les mots ce qui se dit, ce qui se trame, et on voit des garçons qui veulent coucher avec leur maman et tuer leur papa, et puis on dit, mais le texte ne le dit pas. Non, mais justement, c'est parce qu'il ne le dit pas qu'il le dit plus profondément encore, et donc l'affaire est réglée, on ne lit plus. Et d'une certaine manière, le structuralisme est l'une des modalités de l'illettrisme contemporain. À force de ne plus lire les textes, mais lire entre les lignes du texte, on a fini par faire une espèce de paratexte qui devient une vérité glosée dans les universités, etc. Ce que j'ai souhaité faire, c'est effectivement un démontage du mythe à partir du démontage du paratexte, avec un gros mot que vous me passerez. Donc revenons justement au moment apollinaire, parce que comme vous le dites, c'est un cas assez particulier, c'est-à-dire des cas de, on va dire, si ce n'est une mauvaise lecture, ou moins d'interprétations injustes, il y en a souvent, mais qui se sédimentent au fil des siècles. Là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a cette fameuse préface de 1909, dans laquelle se mettent en place tous les stéréotypes par lesquels ça devait être réemployé. Alors ça rejoint un peu, d'une certaine façon, la lecture aussi que vous aviez faite de Brumel, avec l'idée qu'on a d'un côté la vie d'un personnage qui, au final, en elle-même, n'est pas très intéressante, et puis il y a eu une méthodisation, essentiellement par Baudelaire, qui a construit complètement autre chose. Sauf que là, c'est un versant, on va dire, plutôt positif, alors que dans le cas de Sade, c'est un versant complètement noir. Donc comment, qu'est-ce qui, selon vous, fait que ce que Apollinaire dit de Sade intéresse les auteurs ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que la figure, même si elle est fausse par rapport à la personne réelle, fait que les surréalistes, puis les autres auteurs, se saisissent de Sade, jusqu'à aujourd'hui, où il y a encore, on le voit justement avec les commémorations de la grande exposition à Orsay. Ce qui est intéressant, c'est qu'au final, même si c'est mythologique, c'est fait con. Enfin, ce qui me semble intéressant, c'est quand même ce paradoxe-là. C'est-à-dire que même si ce que les auteurs viennent chercher dans Sade n'y est pas, c'est qu'ils y prennent produit quelque chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur quelque chose d'indifférent, etc. C'est-à-dire que la production artistique des surréalistes, de Man Ray ou d'autres, qui utilisent des figures sadiennes, est intéressante. Donc, pourquoi est-ce qu'ils l'ont pris simplement comme une sorte de non-fétiche, parce que c'est l'argument d'autorité apollinaire qui agit, ou qu'est-ce qui fait que Sade ne leur attend plus ? – D'abord, il faudrait faire la généalogie du jacobinisme français. C'est-à-dire que lire ou relire Tocqueville et l'Ancien Régime et la Révolution pour voir que la Révolution française ne rompt pas beaucoup avec l'Ancien Régime et que le régime fort, on ne va pas dire dictatorial, mais le régime fort de la monarchie française, le régime de Louis XIV, par exemple, centralise. La cour fait que vous n'existez pas si vous êtes provincial. Il faut être près du roi et là, vous serez écouté, entendu et vous pourrez exister. Vous voyez les mémoires de Saint-Simon. C'est magnifique le démontage des rouages de cette machine terrible. On a Robespierre, enfin du moins, on a la Révolution française, tradition girondine ici, à Bordeaux, mais ça n'est pas la tradition qui triomphe puisque c'est, comme vous le savez, le robespierrisme qui fait la loi avec la terreur et puis Termidor qui met fin à tout ça. Mais il y a une hyper-centralisation en France qui fait que les provinces n'existent pas ou alors comme une espèce de vivier pour nourrir Paris. Il faut monter à Paris ou descendre à Paris, être à Paris. Il y a même des auteurs qui, sur leur quatrième de couverture, mettent « vie et travail à Paris ». Je trouve ça extraordinaire comme biographie. « Vie et travail à Paris ». Bon, c'est bien. Et on se nourrit de l'énergie provinciale parce que Paris ne vit que comme ça, comme une espèce de vampire qui suce le sang de la province avec dix personnes qui font la loi dans chacun des domaines. Et il faut voir, et parfois on a des belles photos qui nous montrent un réopage extraordinaire qui réunit Lacan, Bataille, Sartre, Camus, etc. Et on se dit, ils étaient tous là ensemble. Comme il y a eu des dîners au XVIIIe siècle qui réunissaient Rousseau, Voltaire, Hélvétius, Dolbach, Condorcet, Turgot, etc. On s'est dit, mais toute cette crème intellectuelle s'est trouvée régulièrement dans des endroits avec les mêmes copains, les mêmes détestations, les mêmes repas, les mêmes copines parfois. Et à Paris, ça s'est passé comme ça et ça se passe encore comme ça, de moins en moins. Enfin, ça s'est passé comme ça. Et Apollinaire a été à un moment donné où il voyait Breton tous les jours. Il se voyait tous les jours déjeuner, dîner, rencontres, copains, soirées, beuveries, etc. Ce qui fait effectivement qu'il y a une espèce d'infusion naturelle qui se fait avec la pensée d'autrui, avec les passions du moment. Et il y a un intérêt à Sade plutôt qu'à Fourier parce que je termine positivement en disant mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé voir du côté de Fourier puisque Breton a dit du bien de Fourier. Il a écrit une superbe ode à Charles Fourier dans l'anthologie du Bournoir et les questions de Fourier comme de Sade, bien sûr. Mais pourquoi est-ce que Sade triomphe ? J'ai mis l'hypothèse que c'est un gnostique. Il y a des gens qu'on appelle des gnostiques au début de notre civilisation, c'est-à-dire deuxième, troisième siècle de notre ère. Les gnostiques, la gnose c'est le savoir. Le gnostique c'est celui qui pense qu'on peut savoir. Et il y a des gnostiques qui pensent que le monde a été fabriqué par un mauvais démiurge, que le monde il a été fabriqué d'une certaine manière par un diable, par un démon. Et que pour accéder au divin, il faut aller jusqu'au bout du satanique. Il faut aller jusqu'au bout du mal pour parvenir au bien. C'est une fiction philosophique de cette époque-là. Mais je pense que la tradition gnostique du genre la communion dans le mal nous fait déboucher un jour dans la clairière du bien est une idée qu'on retrouve chez certains mystiques, chez les gnostiques qu'on disait licencieux. Je renvoie un très beau livre de Jacques Lacarrière, là-dessus, les gnostiques. Mais ça fait partie, comme bataille, des gnostiques qui sont d'une certaine manière des chrétiens. Un peu comme quand vous prenez un gant et que vous inversez le gant, eh bien, c'est inversé, mais c'est le même gant. Eh bien, vous avez la même chose. C'est-à-dire une espèce de détestation de Dieu qui est tellement forte qu'ils ont besoin de Dieu. Ce n'est pas l'athéisme, ça, que de vouloir du crucifix pour le profané, de l'hostie pour la profané, des calices ou des objets de culte pour les profanés, parce que je pense que l'athéisme n'a pas besoin de ça, du blasphème. Et je ne défends pas le blasphème, quelles que soient les religions. Je pense qu'on n'a pas besoin d'insulter les religions. On peut les critiquer, on peut les démonter, on peut les déconstruire, mais on n'insulte pas les croyants. Et je pense qu'il y a chez Sade cette espèce de plaisir qu'il y a pris à la transgression de tous ces intellectuels mondes à Parisien, qui sont tous des subventionnés de la subversion, qui sont tous des institutionnels de la Révolution, et qui, du haut de leur chair de l'école normale supérieure ou de leur revenu chez Gallimard ou des sinecures qui sont les leurs, jouent avec le feu, le feu de la Révolution, le feu de la guillotine, le feu de la destruction, le feu de la profanation, le feu du blasphème. Et on jouit de ça. Ça ne porte pas vraiment beaucoup à conséquences. Et on jouit de célébrer Lassner, un criminel. On jouit de célébrer Sade, on jouit de célébrer Lénine, on jouit de célébrer Robespierre. On est gêné par le premier délinquant venu qui vole une mobilette, mais on trouve que Robespierre est un génie. On en parle, on s'en réclame dans des discours chez certains hommes politiques. Et je me dis, mais effectivement, une espèce de légèreté à jouer avec le feu. Et Sade, ça sent le souffre. Je pense que nombre d'intellectuels, bien au chaud, ne savent pas ce que c'est qu'un prolétaire, ne savent pas ce que c'est qu'un ouvrier, ne savent pas ce que c'est qu'un pauvre. Foucault ne sait pas ce que c'est qu'un fou. Foucault, il travaille dans les archives pour essayer de savoir ce que c'est qu'un fou, mais il n'a jamais rencontré un seul fou. Foucault, il travaille sur de l'archive qui dit le fou au XVIIe siècle et il nous fait une histoire de la folie. Mais on a envie de lui dire, va plutôt passer six mois dans un hôpital psychiatrique. Ça me paraîtra nettement plus fécond que de travailler sur l'archive qui dit la folie. Et donc, les intellectuels parisiens sont dans cette espèce de frémissement à l'endroit de Sade, de Robespierre, de Lénine, de Staline, pour certains, pour d'autres, d'Hitler, de Mussolini. Il faut voir comment les intellectuels se sont comportés au XXe siècle. Il n'y en a pas beaucoup. qui n'est pas, ce qui dit le fascisme brun ou le fascisme rouge, très très peu, très très peu, simplement parce qu'il y a une espèce de façon de s'encanailler, une espèce de plaisir à s'encanailler et je trouve que ça continue. C'est-à-dire, tous ces gens qui s'en viennent nous dire que Sade est un marginal, que Sade est un subversif, on l'enseigne partout, bientôt en CP, probablement. Et c'est en pléiades, papier bible, relié en cuir, c'est en livre de poche, les textes de Sade sont dans les manuels scolaires, dans les anthologies de classe terminale, j'en ai vu, on l'enseigne en permanence, on fait des thèses, des masters sur Sade et on nous le présente toujours comme un subversif. Et on avait une exposition à Paris, dans un lieu évidemment subversif, musée d'Orsay, avec un personnage extrêmement subversif, le ministre de la Culture et un certain nombre d'éditeurs extrêmement subversifs qui ont eu des prix Nobel de littérature il y a peu de temps et qui s'en viennent toujours nous dire que Sade est subversif. Il faut arrêter, quoi. Et je pense que c'est de la subversion de Salon, que c'est une subversion avec laquelle on joue mais que c'est en même temps dangereux, qu'on peut effectivement faire le malin en faisant l'éloge de tous ces individus, des criminels, des violeurs. Et puis le jour où des gens prennent ça au sérieux, on se dit ah oui mais enfin non, vous ne comprenez rien à la littérature, vous ne savez pas ce qu'est l'imaginaire, vous n'avez aucun sens poétique, enfin toutes choses qui m'ont été dites, en l'occurrence par Annie Lebrun, sous prétexte que le réel ne doit pas avoir lieu. Là encore, parce que ce qui est important chez Sade, ce n'est pas ce qu'est Sade, c'est ce que les grands anciens ont dit de Sade. Alors ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec Roland Barthes ? Ben non, quand Roland Barthes dit des bêtises, il dit des bêtises et puis quand d'autres en disent, ils en disent aussi et puis parfois les intellectuels en disent beaucoup. Donc le travail consiste à aller voir ce que les auteurs ont vraiment dit et puis après de dire aux gens si vraiment c'est Sade que vous voulez défendre, alors défendez vraiment ce qu'est Sade. mais arrêtez de faire semblant en nous disant qu'il n'est pas ce qu'on dit mais que Sade est un gentil garçon, etc. Il y a peu, Jean-Jacques Pauvert est décédé, Pauvert a passé sa vie à défendre Sade et j'ai été stupéfait de voir dans un article qui reparaissait pour commémorer sa mort, de voir qu'il disait que lui était, alors un géographe, bien sûr, que Pauvert, lui, il était persuadé que Sade avait personnellement tué. donc toutes ces thèses héritées de Freud, du Freudisme, de la sublimation, du genre, mais c'est parce qu'il fantasmait ses crimes qu'il n'en a pratiqué aucun ou commis aucun, je dis mais c'est pas vrai. Même les âges géographiques racontent Arqueuil, Marseille, etc., toutes les histoires, les ossements retrouvés au fond du jardin, etc. et je dis mais célébrez qui vous voudrez mais arrêtez de faire de ce personnage dont vous faites un héros, je songe à Robespierre tout aussi bien, ce qu'il n'est pas. Tous les Robespierristes fonctionnent exactement de la même manière, c'est-à-dire Robespierre c'est pas Carrier, mais pourquoi c'est pas Carrier, c'est pas celui des massacres de Nantes, ils ne se connaissaient pas, etc. Moi j'ai trouvé des textes où Robespierre dit mais non mais Carrier c'est un citoyen, c'est un grand citoyen, etc. C'est quand même l'époque où on éventre des femmes enceintes où on associe des gens nus, on les lit, on les fait tomber dans l'eau et puis on les noie et ce par dizaines, par dizaines et par centaines et Robespierre a cautionné ça sous prétexte de vertu. Donc je dis, on a le droit d'être Robespierriste mais pas le droit de dire que ça s'appelle du négationnisme, que Robespierre n'a pas été Robespierre parce que quand il s'agit d'Adolf Hitler, c'est plus clair, quelqu'un qui dirait non Adolf Hitler c'est quand même le génie du peuple allemand, c'est quelqu'un qui a remis l'Allemagne sur les rails, c'est quelqu'un qui a créé des logements, des voitures pour les pauvres, etc. Personne ne dit ça et c'est fort heureux. Je dis qu'il faudrait que le traitement soit le même et qu'il n'y ait pas des bons sens, disons-le comme ça, et des mauvais sens, c'est-à-dire des bonnes guillotines et des mauvaises guillotines. Pourquoi par exemple on n'a pas le droit aujourd'hui de mettre en perspective Sade et sa biographie ? Parce qu'on me reproche et on appelle ça du biographisme avec cette espèce de mépris qu'il y a, mais je dis, mais pourquoi est-ce que vous faites du biographisme avec Céline ? Pourquoi est-ce que le politiquement correct a fait qu'en 2014, il y avait une date de commémoration et le politiquement correct a dit quoi ? L'auteur de Bagatelle pour un massacre ? Enfin, sûrement pas. Et immédiatement, le ministère a enlevé le nom de Céline en disant pas de célébration pour Céline. Alors moi, je veux bien qu'on fasse du politiquement correct, mais à ce moment-là, pas de célébration pour Sade non plus. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Le premier qui va citer notre avant-guerre de Brasillac, par exemple, va tout de suite être cataloguée comme un crypto-fasciste ou comme un crypto-nazi ou citée de Rio-la-Rochelle. Mais pour Céline, ça ne marche pas comme ça. Donc j'ai dit mais arrêtons avec les mythologies et si le sang qui coule n'est pas une bonne chose, ce que je crois, il n'est jamais une bonne chose. Il n'y a pas de bonne raison de défendre la peine de mort. Il n'y a pas de bonne raison de défendre la guillotine. Il n'y a pas de bonne raison de défendre le blasphème ou ce genre de choses. Enfin, je pense qu'ajouter de la violence à la violence n'est pas une bonne chose et que les intellectuels ne font pas une belle chose en célébrant le mal, le crime, le meurtre et en considérant qu'il en va de l'assassinat comme l'un des beaux-arts pour citer Thomas de Quincy. Il y a vraiment deux choses auxquelles vous vous opposez. C'est l'idée d'un sade strictement littéraire mais qui vient justement, je pense aussi, pointer le sens de votre contre-histoire dans la mesure où vous avez des pages au moment où vous essayez de poser la question qui est « Où est la pensée de Sade ? » C'est-à-dire, est-ce que, puisque l'une des réponses que vous font les gens qui soutiennent Sade, c'est de dire « Oui, mais les personnages qui parlent dans Sade, ce sont des personnages, c'est la littérature. » Vous, vous tenez une ligne qui est « Sade est philosophe ». Il l'est à plusieurs titres. Il l'est d'abord parce que, et comme vous connaissez très bien la période, il y a dans ses textes tout un tas d'emprunts, alors l'usage à l'époque faisait qu'il n'y ait pas de manifestation de ses emprunts, mais d'emprunts à des philosophes du XVIIIe. Et il l'est, quand on prend, entre autres, le fameux morceau dans la philosophie dans le boudoir français « Encore un effort pour être républicain », il l'est dans ce moment-là où c'est un pur moment de pensée. Et l'autre objection, comme vous le rappelez, à laquelle vous tenez, c'est l'idée que, et ça, on ne peut pas en sortir, que ça, ça vient. C'est-à-dire que, alors pour le coup, vous qui travaillez régulièrement à la question de savoir si les gens vivent selon les principes qu'ils prescrivent, là, en l'occurrence, on a un exemple absolument négatif de ça, qui est effectivement la biographie manifeste qu'il vit complètement comme il écrit. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce qu'est, selon vous, maintenant qu'on a évoqué la mythologie autour de Sade, de ce qu'est, selon vous, la philosophie de Sade ? Est-ce qu'il y en a une ? Est-ce qu'elle est consistante en tant que philosophie ? Ou est-ce qu'on est à la limite du délire ? Et nous dire, voilà, qu'est-ce que c'est, positivement, la philosophie de Sade ? Alors, il y a, chez certains philosophes, la capacité à passer du traité de philosophie au roman, je songe à Sartre qui est capable d'écrire l'être et le néant, la critique de la raison dialectique, l'idiot de la famille ou la nausée, ou les chemins de la liberté. Même chose avec Camus qui est capable d'écrire le mythe de Sisyphe, l'homme révolté et puis la peste et l'étranger. Donc, effectivement, c'est clair parce qu'on sait qu'il y a un registre philosophique et puis un registre romanesque et que dans le registre romanesque, il y a moyen de faire de la philosophie. Sur Sartre, par exemple, toute la thématique de la nausée dans la pure présence de l'être, c'est-à-dire, je vois le réel dans sa pure nudité et ça me donne la nausée à partir d'une racine d'arbre vue dans un jardin public au Havre. C'est romanesque. Roquentin est un personnage qui n'existe pas en dehors de la configuration littéraire, mais on voit bien qu'il y a de la philosophie dans la nausée. On voit bien qu'il y a de la philosophie dans l'étranger sur le crime, sur le meurtre, sur l'absurde, sur la condamnation, sur ce genre de choses. Pour Sartre, c'est plus difficile parce qu'effectivement, on a affaire à une espèce de millefeuille. Vous avez une couche de littérature puis une couche de philosophie, une couche de littérature et une couche de philosophie. C'est même assez séparé. C'est-à-dire, je dis souvent, il y a un moment donné où il dit, voilà, il lui prend le machin dans le truc, il lui met dans le truc et hop, il excite son machin. Alors donc, une description pornographique au sens premier du terme, pas morale. Et puis après, il lui dit, tenant son vie dans sa main, que penses-tu de l'âme ? Crois-tu qu'elle est immortelle ? Et hop, ils commencent à philosopher tous les deux. Et l'autre, il dit, ah non, je pense que l'âme, etc. Et là, on a des morceaux de philosophie pure qui sont des copiers-collés des philosophes de l'époque, des philosophes matérialistes. La maîtrise d'Hydro, Dolbach, Helvetius, enfin, il faudrait faire ce travail un jour de dire, ben voilà, ça c'est purement et simplement tel philosophe. Et puis, on discute, alors l'âme est matériel, immatériel, les atomes, à quoi ressemblent les atomes d'une âme immatérielle. Il lui reprend, il le vit, il lui reprend le vie en lui remettant dans le truc, ça recommence, la pornographie. Et puis après, voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a du roman à l'état pur, roman pornographique, érotique, etc. Et puis après, il y a de la philosophie, puis après, il y a du roman, etc. C'est un perpétuel va-et-vient, s'il vous permettait, entre le sexe, pur et dur, et la pensée. Pur et dur aussi, elle, parce qu'effectivement, les penseurs n'inventent pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que tout a été dit dans l'Antiquité et qu'après, on ne fait jamais que raconter à sa manière telle ou telle chose. Le cogito de Descartes est déjà chez Saint-Augustin, la séparation de l'âme et du corps, une substance étendue, une substance pensante chez Descartes, c'est déjà évidemment chez Platon et c'est déjà chez Pythagore. Le surhomme de Nietzsche est déjà dans un certain nombre d'autres endroits, des philosophies, de l'éternel retour, de la pensée circulaire, etc. Enfin, tout ça se trouve chez les présocratiques et les philosophes sont souvent des gens qui agencent. Deleuze, par exemple, eh bien, vous prenez le fredomarxisme, vous prenez un certain nombre d'autres philosophes et ça ne discrédite pas la pensée d'un philosophe. Il y a peu de gens qui ont été capables d'inventer à proprement parler parce que même ceux dont on dit qu'ils sont les premiers, présocratiques, etc., ils ont emprunté beaucoup en Inde, en Chine et dans d'autres continents, l'Afrique, etc. C'est vrai qu'il y a une pensée philosophique chez Sade et que s'il n'y avait eu que de la littérature, je n'aurais rien eu à redire. Après tout, quelqu'un qui nous fait des grands romans pornographiques, si on veut. Moi, je pense qu'il y a autre chose à faire en matière de sexualité que de lire des livres. Enfin bon, chacun son truc. Mais je n'aurais rien à dire ou à redire contre ce genre de littérature. Mais c'est un philosophe et il faut aller chercher sa pensée là où elle se trouve. Alors évidemment, il y a toujours le prétexte de dire oui, mais enfin, qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est la pensée de Sade qui est là alors qu'il s'agit de, je ne sais pas, de le penser, enfin tous les personnages qui peuvent exister chez Sade. Oui, on s'en sort toujours en disant comme ça, mais après tout, il est nulle part, Sade. Moi, je dirais, il est partout plutôt que nulle part. Et il y a quand même une philosophie qui, on voit bien de temps en temps que quand on met en scène des personnages, c'est comme chez Platon, il y a des gens pour lesquels on a des sympathies et puis des gens pour lesquels on a plutôt des antipathies. Chez Platon, le sophiste, le portrait est plutôt à charge. Et Socrate, c'est toujours à l'inverse, c'est le héros. Et bien là, c'est exactement la même chose, il y a des personnages dont Deleuze dirait qu'il s'agit de personnages conceptuels, il y a des personnages, mais on voit bien que celui qui se fait casser la figure intellectuelle, et bien ça n'est pas l'ami de Sade et que l'ami de Sade, c'est celui qui défend les propres idées de Sade qui sont des idées matérialistes. Sade est un matérialiste radical, c'est-à-dire que pour lui, il n'y a que de la matière, tout est atome, rien qu'atome, voilà. Donc on est sur des vieilles perspectives, c'est Lucrèce, c'est Démocrite, etc. Après se posent des questions, si vraiment tout est matériel, est-ce que tout est déterminé ou est-ce qu'il y a du libre arbitre ? Est-ce qu'on a le choix ou est-ce qu'on n'a pas le choix ? C'est toujours la question qui se pose quand on dit agencement de matière, pur agencement de matière, est-ce que le criminel a choisi d'être criminel ou est-ce qu'il n'a pas choisi, il est déterminé, est-il déterminé par sa nature, ses atomes, etc. Et Sade pose évidemment ces questions. Liberté, libre arbitre, déterministe, nécessité, pure nécessité, etc. Sade n'a pas été lu par Nietzsche, contrairement à ce que dit Apollinaire, mais Nietzsche examine les possibilités d'une philosophie du pur déterminisme, du genre on n'a pas le choix du tout. Pour le dernier Nietzsche, on ne choisit jamais. C'est-à-dire que Jean Moulin n'a pas choisi d'être Jean Moulin, le général de Gaulle n'a pas choisi d'être le général de Gaulle, Hitler n'a pas choisi d'être Hitler et c'est ainsi. Donc on est par-delà le bien et le mal, on est déterminé à être ce que l'on est et on n'a pas le choix. Il défend cette idée-là avec un mot qui n'appartient qu'à lui, Sade, et c'est ce qui en fait un philosophe, pour le coup, c'est un créateur de concepts, il parle d'isolisme, l'isolisme, à partir de l'isolement, si vous voulez. Il dit, il y a de l'isolisme parce que nous sommes enfermés en nous-mêmes et nous ne communiquons pas. Chacun est un fragment de la nature et la nature veut ce qu'elle veut, comme elle veut, quand elle veut et on n'a pas le choix. Donc d'une certaine manière, il n'y a ni bien, ni mal, ni chose à faire ou chose à ne pas faire, ni prescription, ni condamnation, donc il faut laisser faire la nature et la nature, elle est violente, elle est brutale, elle massacre, etc. Bon, après tout, on se dit, pourquoi pas, c'est une philosophie, c'est une pensée et dans la période où je n'avais pas tout lu, tout vu, j'y ai souscrit d'une certaine manière en disant, c'est une philosophie du déterminisme et de la fatalité, de fait, on n'a pas le choix et puis voilà. Et puis, j'ai découvert un jour que ça ne dit pas ça. Il dit à un moment donné que la culture peut entraver le mouvement de la nature. Je me suis dit, je comprends bien ou je comprends mal. et je lis, je relis, je reprends et je me dis, mais effectivement, quand on dit que tout est déterminé mais que la culture peut empêcher le déterminisme, on s'est dit, on a affaire à autre chose. Il réinjecte du libre-arbitre. Comme on le fait toujours d'ailleurs, la plupart du temps, chez Spinoza, chez tous les négateurs de la liberté qui nous disent qu'il n'y a que nécessité, la liberté finit toujours par être réintégrée, ne serait-ce que comme conscience que la liberté n'existe pas. savoir que nous ne sommes pas libres, c'est être libre. C'est un peu ce que dit Spinoza, c'est un peu ce que dit aussi Nietzsche. Et là, je me dis, mais si vraiment il dit ça, ça veut dire qu'il a fait le choix du mal. Et c'est là que ça devient indéfendable pour moi. S'il est un romancier, pas de problème, il raconte ce qu'il veut. S'il est un philosophe et qu'il nous dit pure nécessité, fatalisme, fatalité, agencement de la matière, organisation de la matière, par-delà le bien et le mal, on n'a rien choisi, on est ce qu'on est, il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de victime, c'est ainsi. Bon, pourquoi pas ? Vision pessimiste, fataliste, tragique de la vie, mais vision, c'en est une. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'en est une. Mais ce n'est pas du tout la même chose que de dire que dans cette configuration de pure nécessité, il y a la possibilité pour la culture de dire non à ça. C'est-à-dire d'éduquer, de faire savoir qu'on peut ne pas faire le mal, qu'il y a le bien, qu'il y a le mal, qu'il faut préférer le bien au mal, etc. Et je me dis, alors il y a effectivement chez Sade le choix du mal. Et c'est ce qui en fait pour moi un personnage détestable parce que si on est dans une philosophie de pure fatalité, alors bon, pas de problème, mais si on est dans une philosophie de la pure fatalité dans laquelle on ajoute comme une espèce de christianisme qui reviendrait le libre arbitre, eh bien à ce moment-là, on est responsable de ce qu'on dit puisqu'on aurait pu choisir l'éducation contre le mal, c'est-à-dire le bien contre le mal, autrui, plutôt que l'égotisme ou l'isolisme ou le solipsisme. Je suis seul, le solipsisme. Et Sade, à un moment donné, choisit le mal en disant qu'on aurait pu choisir le bien, mais voilà. Alors après, c'est toute la difficulté des penseurs de la nécessité parce que ce n'est pas très élaboré la philosophie de Sade. Je vous disais tout à l'heure qu'elle est noyée, qu'elle est perdue, qu'il faut la sortir, qu'il faut la mettre en perspective, qu'elle est évolutive sur l'ensemble de l'œuvre. mais même chez des gens qui ont été plus philosophes et qui ont consacré parfois des ouvrages à cette question-là, je songe à, j'en parlais tout à l'heure à l'éthique de Spinoza, je songe à laisser sur le libre arbitre soit de Saint-Augustin soit de Schopenhauer ou au texte de Nietzsche abordant la question de l'éternel retour dans Ainsi parlez à Atoustra. Ils achoppent tous sur cette difficulté de l'affirmation du pur déterminisme mais en même temps cette idée que tout est déterminé mais on a quand même un peu le choix. On a quand même un peu la liberté. Très peu de philosophes ont fait le pari que tout était totalement déterminé sauf le dernier Nietzsche, celui du surhomme et Nietzsche le dit on n'a pas le choix ce que vous vivez vous l'avez déjà vécu des millions de fois vous le revivrez des millions de fois c'est ainsi et vous n'avez pas le choix. C'est une philosophie effectivement totalement désespérée et totalement désespérante mais il y a chez ça une espèce d'inscription dans la logique féodale de l'époque et en bon féodal il pense et comme Voltaire d'ailleurs qu'il y a une politique pour le peuple et puis qu'il y a une politique pour les aristocrates pour les libertins sous-entendu le peuple il faut que ça travaille il faut que ça produise il ne faut pas que ça fasse des révoltes des révolutions il faut que ça reste dans son coin la religion ce n'est pas inutile pour ça Voltaire le dit Sade le dit et puis après il y a la société des libertins et là la société des libertins alors on fait ce qu'on veut quand on veut comme on veut etc. et je pense qu'on pourrait c'est une hypothèse que je formule mais refaire une lecture de l'oeuvre complète de Sade en disant que il y aurait une philosophie de la nécessité qui irait pour le peuple et puis une philosophie de la liberté qui irait pour les libertins c'est-à-dire on laisserait le peuple dans cette espèce de fatalisme total on n'a pas le choix c'est ainsi point à la ligne et puis le libertin on lui dirait si tu peux tu peux vouloir même mais tâche de vouloir le mal car il y a une jouissance à vouloir le mal et je crois effectivement que quand un philosophe nous dit qu'il y a une jouissance à vouloir le mal et bien on peut effectivement penser du mal Justement on passera après aux autres livres en finissant sur cette question du mal il me semble important puisqu'au final on peut aussi se poser la question que faire de Sade dans l'évocation que vous faites du texte d'Apollinaire il y a ce côté performatif d'Apollinaire qui dit en 1909 Sade annonce le XXe siècle sans savoir ce que sera le XXe siècle et ce qu'on ne peut pas considérer et je pense que c'est quand même le sens de l'ouverture de votre livre qui s'ouvre sur la description des méfaits pour être très euphémistique d'Ilse Cor la chaîne de Burenwald et puis au milieu du livre les 4 ou 5 pages à peu près insoutenables qui est la liste de l'ensemble des sévices des sauvages en est de Sodome est-ce que l'usage est-ce que Sade n'a pas une fonction heuristique si l'on veut de compréhension du XXe siècle en tant que le XXe siècle a manifesté ce que lui prônait à savoir le choix du mal est-ce que c'est pas ça l'usage possible de Sade qui n'est pas du tout un usage de révérence qui n'est pas un usage d'admiration qui n'est pas un usage de la subversion de Salon mais qui est de dire c'est quand même un ensemble de textes qui apparaissent à la fin du XVIIIe dans lequel sont présentés pour une fois très clairement l'idée qu'il y a un mal choisi et que cette matérialisation du mal choisi elle arrive aussi au milieu du XXe siècle pour le coup et donc ce serait ça d'une certaine façon le sens de Sade alors je pense que notre époque un peu décadente un peu d'une litote mais est très égocentrée et considère que tout commence avec le XXe siècle et qu'il n'y a que le XXe siècle et moi je m'inscris en faux contre cette idée que le mal aurait été plus plus immonde plus grand plus insupportable au XXe siècle et que d'une certaine manière on l'aurait inventé au XXe siècle je renvoie simplement par exemple à la Saint-Barthélemy s'il fallait un exemple mais on peut renvoyer dans l'histoire à nombre de moments où les gens se sont massacrés entre massacrés exterminés et ça n'a pas été une partie de plaisir donc je veux bien qu'il y ait aujourd'hui des espèces de concurrence mémorielle pour nous expliquer que c'est nous qui avons eu le plus de morts et puis non c'est vous et puis non on n'a pas le droit d'appeler génocide le génocide des Arméniens et puis peut-on parler du génocide au Rwanda et puis il y a eu combien de millions de morts au Rwanda et ce qu'on a vraiment passé donc je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire je pense qu'il y a même eu la terreur on en parlait déjà un petit peu tout à l'heure c'est cette façon qu'avait la terreur d'envoyer à la guillotine des gens en quantité c'est-à-dire qu'en Sade est embastillé enfin pas embastillé c'est pas le mot qui convient mais est emprisonné à la prison de Picpus parce que les révolutionnaires ont même compris que c'était pas un révolutionnaire ou que c'était un révolutionnaire en peau de lapin et bien il voit par sa fenêtre qu'on décapite à peu près 200 personnes par jour 200 personnes par jour à Paris et on décapite partout ailleurs en province donc on a eu les moyens de masse au XXe siècle parce que il y a eu les camps de concentration nazis mais il y a eu avant les camps de concentration du goulag ça démarre en 1917 le premier goulag octobre 17 révolution russe et bien novembre 17 déjà déjà le goulag les nouveaux philosophes découvriront ça en 1977 mais il y a des gens qui avaient découvert ça très tôt très vite donc je pense que le XXe siècle n'a pas eu le monopole du mal et que le mal il existe depuis bien longtemps et que simplement on n'a pas forcément fait les comptabilités mais on a éradiqué des populations on a détruit des gens et je reprends cet exemple de la Saint-Barthélemy quand on prend les chiffres quand on regarde comment ça s'est passé ça a été terrible donc je ne pense pas que nous ayons découvert le mal au XXe siècle et que le mal ait été au XXe siècle plus mauvais qu'il ne l'aurait été précédemment et ce n'est pas un hasard si les textes les grands textes sacrés Torah, Talmud Ancien Testament Bible, Coran etc. sont tous des textes qui posent la question du mal de l'origine du mal je pense que le mal est consubstantiel à l'homme et qu'il prend après des formes historiques et que souvent notre méconnaissance nous fait ignorer les massacres de masse qui ont lieu avec d'autres civilisations dont on ne parle même pas la Chine nous peut regarder le nombre de morts par exemple avec la révolution culturelle ou la bombe atomique dont on parle assez peu c'est-à-dire si vous prenez la littérature consacrée au camp de concentration rouge et brun et bien c'est une littérature abondante chercher la littérature consacrée à Hiroshima elle est assez rare je fais un cours sur Gunther Anders et Gunther Anders disait à son époque effectivement lui il a écrit sur ce sujet-là mais qu'on en parlait très peu et bien c'est vrai il y a un passage chez Albert Camus il n'y a rien du tout chez Sartre il n'y a rien du tout chez les intellectuels du XXe siècle sur ce fait majeur de la bombe atomique donc parce qu'il y a des morts politiquement correctes et des morts politiquement incorrectes donc je pense que Sade n'a pas vu le XXe siècle ou n'a pas prévu la forme que prendrait le mal au XXe siècle il a raconté ce qu'ont été les façons de produire le mal au travers des époques je pense que dans les châteaux médiévaux il n'y avait pas par hasard des cues de basse fosse des prisons ou des instruments de torture j'ai vu à Venise il y a je ne sais pas 25-30 ans une exposition terrible sur les instruments de torture j'avais acheté le catalogue tellement je me suis dit mais les gens les hommes sont capables d'une ingéniosité pour faire le mal à leur semblable qui est extraordinaire des caches d'acier des caches avec des pointes des trucs pour pénétrer les hommes par tous les trous avec des herces des choses vraiment complètement incroyables donc c'est très très vieux cet art de faire souffrir cet art de massacrer cet art de détruire quiconque n'est pas d'accord avec soi-même la guerre est pour moi l'une des modalités du mal et elle est consubstantielle à l'homme donc je pense que Sade s'est contenté de fantasmer un mal mais quand on le fantasme effectivement il est encore plus délirant que quand on le réalise parce que quand on est dans la logique de la je sais pas de la Saint-Barthélemy on raffine pas trop encore c'est la même chose avec la terreur on raffine pas trop non plus encore que on découpe je vous rappelle le pubis de la princesse de Lambal si je me souviens bien avec laquelle on fait des perruques etc enfin des choses effrayantes il y a eu du cannibalisme il y a eu du cannibalisme je crois à Bordeaux mais il y a eu un cas de cannibalisme aussi je sais pas si c'est Bordeaux je voudrais pas salir Bordeaux qui ne le mérite pas mais quand j'en suis sûr parce qu'il s'agit de la Sosson qu'ils ont joué au foot avec à la balle comme on disait à l'époque avec le coeur du vicomte de Belzins et après ça ils ont fait un barbecue et puis ils ont mangé une partie du vicomte enfin bon on peut raffiner vraiment on peut raffiner dans le mal et pour le coup concrètement non je pense que que Sade a lâché les chevaux enfin sur la question du mal il a imaginé tous les délires possibles et l'on découvre de fait que des gens ont réalisé ces fantasmes là et je parle effectivement d'Illise de Cor qui est celle dont on a dit qu'elle était la chaîne de Buchenwald et qui a fait des choses terribles vous connaissez peut-être pas forcément son nom mais vous connaissez probablement deux ou trois de ses productions parce que c'est à elle qu'on doit les abat-jour en peau tatouée elle faisait faire des portefeuilles avec des peaux tatouées qu'elle offrait elle faisait arracher les dents en or des juifs elle faisait fondre tout ça pour faire des bijoux à la gloire de ses enfants et le porter etc donc effectivement quand le mal fait la loi et quand rien ne s'oppose au mal comme c'est le cas dans les périodes révolutionnaires dans les périodes de grande brutalité politique alors là tout est possible j'ai souvenir d'avoir vu des pillages je crois que c'était à l'époque où Haïti on avait terminé avec les Duvaliers on est allé sortir les cadavres des tombeaux les profaner etc donc ça n'aurait jamais fait que non pas prédire mais dire et en ce sens je préfère quelqu'un qui aborderait la question du mal autrement que de cette manière complaisante moi je ne sais pas comment vous faites mais à chaque fois que la télévision nous présente au journal de 20h la nécessaire campagne pour le vaccin anti-grippe et qu'on nous fait un gros plan avec une aiguille et qu'on voit le truc moi je ne regarde pas parce que déjà ça me fait du mal là où ça ne me touche pas donc il y a des gens qui ont un talent pour l'empathie je pense que j'en ai un et que effectivement ce genre de choses j'ai du mal et d'autres qui jouissent de ça qui aiment ça et je pense qu'il y a des configurations chez les gens sadiques des configurations masochistes des configurations sadomasochistes et que c'est ni bien ni mal mais que c'est mal en revanche d'entretenir la complexion sadique l'idée qu'on puisse jouir à faire le mal d'autrui ou faire du mal à autrui est une chose qui moi me sidérera toujours enfin j'ose espérer que ça me sidérera toujours et m'étonnera toujours aussi et ce qui me semble l'une des choses qui me semble importante dans votre livre c'est que vous faites aussi presque la contre-histoire de la contre-histoire c'est-à-dire vous faites l'histoire des résistances à Sade enfin des résistances à la séduction de Sade ils sont peu nombreux mais il y a quand même quelques grands noms il y a celui de Queneau il y a celui de Léris il y a Adorno et Horkheimer mais sur un autre versant on peut dire mais il y a aussi Arendt c'est-à-dire qu'il y a quand même eu Camus il y a eu un certain nombre d'auteurs et justement et généralement ce qui est intéressant c'est que c'est après la Deuxième Guerre mondiale qui ont eux fait le lien mais le lien négatif dire il y a un moment on ne peut pas se réjouir féliciter la subversion qui est essentiellement une cruauté avant d'être une subversion donc ça je pense que c'est intéressant que vous fassiez cette liste-là avec un autre un autre nom mais le temps file donc on va passer aux autres livres mais avec un autre nom et un moment qui semble très intéressant c'est le passage que vous citez de Michelet dans l'histoire de la Révolution française sur Sade parce que l'une des mythologies sur Sade c'est l'idée que en gros il est quasiment absent du XIXe et que c'est quasiment un écrivain du XXe ce que vous montrez très bien c'est que dès le XIXe et dès Michelet donc dès on va dire 1840-1850 il y a une lecture qui politiquement socialement est extrêmement juste extrêmement précise où lui enlève toutes les mythologies et comme vous dites c'est essentiellement un grand féodal oui c'est ça qui est sidérant c'est-à-dire qu'il y a une lecture de gauche Michelet est un homme de gauche c'est la grande tradition romantique de gauche et moi j'adore Michelet si vous n'avez pas lu l'histoire de la Révolution française lisez c'est extraordinaire c'est un grand roman il y a des approximations parfois mais enfin c'est assez extraordinaire et effectivement il y a quelques pages très justes quelques lignes très justes sur Sade ça veut dire qu'en plein XIXe siècle qui veut savoir peut savoir qu'on ne fasse pas le coup du on ne savait pas la biographie ceci la biographie cela etc pas du tout c'est très bien écrit c'est très efficace comme toujours chez Michelet et il y a deux ou trois intuitions extrêmement justes où ils expliquent que c'est le dernier sursaut du féodalisme plutôt que le premier temps de la Révolution c'est exactement la même chose avec les portraits qu'il fait de Robespierre pour qui veut savoir à l'époque encore qu'il y ait parfois des complaisances à l'endroit de Robespierre chez Michelet mais donc oui c'est plutôt ça qui m'intéresse et je me dis mais ce qui est intéressant c'est aussi la fracture entre la gauche et l'extrême gauche au XXème siècle c'est-à-dire que je ne suis pas suspect de sympathie pour le Parti communiste sur lequel j'exerce aussi un droit de critique mais je peux être d'autant plus crédible quand je dis du Parti communiste ce qu'il a été de positif et ce qu'il est encore de positif c'est-à-dire la tradition ouvrière la tradition prolétarienne le fait de pratiquer l'éducation populaire le respect du livre le respect de la peinture le respect de la littérature le respect des grandes idées y compris de la littérature russe le soviétisme oblige mais quand même c'est-à-dire moi j'ai vu chez des gens des éditions pas chères de Gorky de Stoyevsky de Pouchkine etc. j'ai vu des reproductions de Picasso de Fernand Léger j'ai vu un prolétariat soucieux des choses de la culture et respectueux du livre parce que le Parti communiste a fait ce travail-là il y avait le parti d'en bain et le parti d'en haut le parti d'en haut j'aime pas de toute façon les hiérarchies et les supériorités mais il y a eu quelque chose d'important dans ce parti communiste parce qu'il y a eu une façon de fédérer le peuple le prolétariat les ouvriers les gens oubliés enfin les lescendants comme dirait l'autre et ce communisme-là s'est effondré alors il y a plein de raisons pour expliquer pourquoi il y a eu le pacte germano-soviétique l'incapacité à saisir l'histoire sauf dans les derniers moments quand le train rentre en gare y compris sur la question du FLN de la guerre d'Algérie de mai 68 enfin bon il y a eu pas mal de rendez-vous ratés avec le parti communiste en ce qui concerne le parti communiste et l'histoire mais en même temps cet effondrement du parti communiste auquel a contribué Mitterrand en 83 il voulait plumer la volaille communiste il y est parvenu tout ça a fait que les intellectuels se sont détournés du parti communiste après avoir adhéré pour certains ou après avoir péri sous les balles politisaient en misant parce que eux résistaient en pleine période de pacte germano-soviétique le parti communiste a malheureusement d'une certaine manière disparu du paysage au profit d'une extrême gauche qui elle n'a pas eu le souci du peuple et du prolétariat mais un souci des marges je dis pas qu'il faut pas mais je constate simplement que quand Foucault travaille il travaille sur des questions de marge et de marginalité les marginalités sexuelles les prisonniers les homosexuels les hermaphrodites d'autres travaillent sur les immigrés le sans-papier le black le métis après il a été question des femmes puis des transsexuels puis etc etc tous ces combats sont légitimes entendons-nous bien mais ce sont des combats qui ont concerné les marges et qui ont laissé tomber le peuple et le prolétariat qu'on retrouve aujourd'hui et c'est pas un hasard du côté de Marine Le Pen parce qu'elle reprend le discours sur le peuple que le parti communiste avait laissé tomber donc je me dis c'est ce que Jean-Pierre Le Goff qui est un sociologue dont on parle pas assez à mon goût qui fait un excellent travail mais ce que Jean-Pierre Le Goff appelle le gauchisme culturel et ce gauchisme culturel il procède de l'après mai 68 donc moi je défends mai 68 je pense que c'est un moment de critique de la hiérarchie de l'autorité de l'ordre dans la mesure où tout ça tombait du ciel venait du ciel les femmes obéissaient à leur mari les instituteurs pouvaient frapper leurs élèves les patrons exploitaient leurs ouvriers impunément et hontément etc après mai 68 ça n'a plus été possible et je défends le féminisme je défends les pédagogies anti-autoritaires à l'école etc je défends tout ça sauf que ça a été aussi n'importe quoi c'est à dire ce grand moment de négativité qui a été mai 68 a été suivi après 68 dans les années 70 d'une espèce de n'importe quoi sur tous les terrains la pédagogie la sexualité c'était bien d'en finir avec le vieux modèle du genre un homme une femme pour la vie même quand on s'aime pas et on est vierge au mariage et ça tient jusqu'à la fin heureusement que c'est fini mais c'est pas mieux que d'être dans une espèce de nomadisme sexuel qui fait que le sexe n'a pas de sens ou le sexe serait son propre sens dans le genre on couche on couche on couche et puis il n'y aurait rien derrière il n'y aurait pas de construction il n'y aurait pas de perspective de fabriquer des histoires et des intrusubjectivités qui se tiendraient je pense que tout ça effectivement a été dommageable et qu'on en paye le prix aujourd'hui et cette extrême gauche culturelle ce gauchisme culturel procède de tous les gens dont je parle dans ce livre c'est-à-dire de Barthes de Deleuze de Foucault de Guattari qui restent des grands penseurs évidemment pour moi surtout des grands penseurs critiques mais je trouve qu'il y a tout un travail à faire sur les racines idéologiques de ce gauchisme culturel et ça en fait partie cette espèce de libération de prétendue libération du sexe à partir de Sade alors que Sade ne fait jamais que l'éloge de la jouissance prise à autrui indépendamment du souci d'autrui du viol s'il faut le dire en un mot très court voilà pourquoi on est passé d'une famille qui ne tenait plus le général et Yvonne une configuration impossible après mai 68 à n'importe quoi depuis avec des gens qui restent prisonniers de ce schéma qui ont la liberté mais qui ne savent pas quoi en faire qui veulent reproduire des couples classiques et traditionnels et qui sont incapables de gérer la liberté d'autrui et je trouve que ces philosophes là il ne s'agit pas de les mépriser ou de vouloir prendre leur place mais dire qu'ils s'inscrivent dans un temps philosophique et que chacun son temps on ne va pas considérer qu'il faut continuer à peindre comme les impressionnistes même si aujourd'hui en matière d'art contemporain on persiste à croire qu'on peut continuer à faire comme Duchamp alors qu'on va bientôt fêter le siècle le premier siècle du ready-made il y a toujours des gens qui pensent que quand ils font ce genre de choses dans des lieux institutionnels ils sont toujours dans la subversion donc il y a un moment donné où il faut dire un peu de Duchamp pour vous sauver des Duchampiens parce que Duchamp lui-même disait mais ma subversion il faudra la subvertir un jour et je ne vois pas beaucoup de Duchampiens qui subvertissent la subversion j'en vois même beaucoup qui font de telle sorte que cette subversion soit institutionnalisée qu'elle soit subventionnée et qu'elle passe aujourd'hui pour l'académisme sur lequel il faudrait s'extasier en permanence donc je souhaite que nous fassions un travail critique pour que nous puissions parachever mai 68 oui à mai 68 comme un moment de destruction de ce qui n'avait plus lieu d'être mais non à l'esprit post 68 qui a fait qu'on a tout essayé qu'on a tout dit et que si on prend par exemple la question de la pédophilie on voit dans les années 70 tous les gens tous les gens qui ont compté et qui comptent encore pour certains qui sont toujours là je songe à Solaire ça criste et va tous ces gens là faire l'éloge de la pédophilie c'est à dire Sartre est vivant Beauvoir est vivant Barthe signe tout ça et on fait l'éloge de la pédophilie dans les colonnes du monde dans les colonnes de libération Alain Finkielkraut signe aussi ça Pascal Bruckner signe tout ça c'est à dire que tout ce qui compte en matière d'intellectuel allez voir sur internet elle est toujours visible cette pétition cette pétition qui invite à la dépénalisation de la pédophilie elle rassemble la totalité des intellectuels et il n'y en a pas un qui aurait dit attendez la sexualité des enfants entre eux oui moi je pense qu'effectivement si des enfants ont envie de faire touche pipi à 8 ans c'est leur affaire et qu'ils ont bien raison et qui n'a pas fait ça à cet âge là mais les enfants avec les adultes non les adultes entre eux les enfants entre eux mais pas les enfants avec les adultes et bien ce sont des choses qu'il faudrait critiquer au sens grec du terme c'est à dire le crible passé au crible quand René Scherrer écrit des livres qui font l'éloge de la pédophilie il les publie chez Robert Laffont dans une collection dirigée par Jacques Chancel quand Madsneuf publie les moins de 16 ans il publie dans une grande collection et le directeur de collection à l'époque est Jean-François Revelle c'est peut-être l'inverse il faudrait vérifier mais enfin l'un et l'autre ont publié Madsneuf et Scherrer dans des livres qui font l'éloge de la pédophilie je renvoie Madsneuf les moins de 16 ans René Scherrer Émile Perverti dans des collections dirigées par ces individus donc effectivement il y a un moment donné on se dit ça a beaucoup déliré passons à autre chose passons à autre chose et évitons de passer de tenir un discours à la Zemmour ou à la Finkielkraut qui sera un discours réactionnaire au sens éthymologique du genre c'était mieux avant revenons avant ça j'y crois pas une seule seconde mais d'accord avec Zemmour et Finkielkraut sur le fait que le constat n'est pas réjouissant de ce qui a eu lieu et que l'intérêt c'est pas revenir à hier mais préparer un présent et puis un futur qui prendrait en considération les avantages de la négativité de mai 68 mais en même temps qui dirait on est allé trop loin sur plein de sujets et n'importe comment et ça les sadiens le structuralisme enfin tout ça procède de cette façon de fabriquer un gauchisme culturel sur lequel nous vivons encore ce matin pendant mon petit déjeuner en lisant le journal j'ai vu que la ministre de l'éducation nationale avait inauguré une école dans laquelle on a fait disparaître les notes parce que c'était des traitements humiliants et dégradants pendant qu'on y est alors on a supprimé les notes mais il y a des points rouges et des points verts alors ça change tout évidemment ça change tout si vous avez 2 sur 20 c'est humiliant si vous avez un point rouge c'est sûrement pas humiliant donc on rêve il y a un moment donné où on a juste envie moi je suis un fils de pauvre qui s'en est sorti avec l'école avec la culture avec la lecture avec le livre avec le savoir et je pense que ce serait des choses qu'on pourrait revoir aujourd'hui en se disant et bien revenons à ça au livre au texte je suis tombé l'autre jour sur un livre qu'on m'a offert et qui a été le livre de lecture de mon père qui a dû quitter l'école à 12 ou 13 ans ouvrier agricole et il y avait le nom de mon père son nom, son prénom le village, Chamboy en parenthèse Orne, le département livre de lecture de l'école primaire à l'époque je suis allé voir à la table des matières on y proposait à des enfants des textes de Chateaubriand de Victor Hugo de Jules Vallès de Georges Sand de Guy de Maupassant etc. et mon père me parlait encore à 80 ans passés de La Fontaine dont il avait appris des fables de Victor Hugo dont il avait appris des fables et de textes de Maupassant qu'il confondait avec Georges Sand mais enfin il avait c'était quand même bien de confondre je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on ait même les moyens de confondre mais je me dis est-ce que c'était une sale période que cette période qui invitait aux grands noms aux grandes idées aux belles phrases à la belle littérature je ne crois pas et je pense qu'on devrait pouvoir rendre ça possible aux enfants les plus modestes parce qu'on sait très bien que cette façon de jouer le gauchisme culturel est une façon qui entretient la lutte des classes parce que les enfants de gens qui ont les moyens ils sauront parler correctement le français on parle correctement le français à la maison ils sauront des choses intelligentes parce qu'on regarde des choses intelligentes à la télévision parce qu'on va dans des musées parce qu'on emmène les enfants au concert parce qu'on a un langage châtier et des amis et des copains qui ont aussi un langage châtier parce qu'on mange des belles choses on boit des belles choses et qu'il n'y a pas de problème ce qui ne s'apprend pas à l'école ça prend à la maison mais quand on n'apprend rien à la maison et puis rien à l'école sous-prolétariat intellectuel et que ce sous-prolétariat il nourrit une fois encore un Front National contre lequel j'ai rien j'en ai beaucoup plus contre ceux qui nourrissent le Front National c'est facile d'insulter Marine Le Pen d'insulter les électeurs du Front National mais moi je préfère dire mais qui est responsable du fait que les gens se jettent dans les bras de Marine Le Pen tous ces gens qui ont effectivement désespéré le peuple désespéré le prolétariat désespéré les pauvres et fait de telle sorte qu'il y ait une fâcherie entre les gens et la culture et c'est pourquoi quand je disais tout à l'heure du parti communiste qu'il invitait à aimer Picasso, Matisse ou Fernand Léger et bien c'était très bien parce qu'aujourd'hui plus personne ne fait l'éloge en politique de la culture et on a même une ministre de la culture qui peut se permettre le luxe de dire qu'elle n'a plus le temps de lire comme si comme si jusqu'à 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 il y a il y a deux ans elle n'avait pas eu le temps de lire du tout comme si Patrick Modiano avait écrit un livre depuis qu'elle a été élue et que Modiano a eu le prix Nobel de littérature avec le livre qu'il a écrit pendant qu'elle était ministre donc voilà on en est je trouve qu'il faut restaurer le livre le pouvoir et la puissance du livre de la lecture et de l'imaginaire mais il faut que je m'arrête parce que j'ai déjà été très rapide de toute façon je pense que les sujets que vous avez abordés sont tels et si vastes que les questions fuseront probablement à la fin alors juste du coup effectivement pour finir en plus en évocation en plus en évocation que nous ne l'aurions souhaité j'aurais aimé quand même qu'on parle un tout petit peu des deux recueils chez Galilée dans la mesure où vous abordez alors ce sont deux de recueils de poésie alors vous avez déjà parlé ici de cette pratique et ce qui me semble très intéressant c'est que ce sont deux formes complètement différentes il y a d'un côté le Bestia Nietzscheen qui est un recueil de prose poétique et de l'autre le Avant le silence qui est un an de haïku et ce qui me semble intéressant entre autres dans le Bestia Nietzscheen je trouve un livre très réussi c'est le choix que vous faites dans la mesure où dans vos cours généralement dans la contre-histoire dans les contre-histoires vous faites le choix de la clarté de l'explicitation parfois même d'une dure clarté d'une certaine si ce n'est violence au moins de volonté de dire comment sont les choses alors que là dans le Bestia Nietzscheen c'est-à-dire en reprenant les animaux essentiellement du Zaratoustra de Nietzsche au contraire vous êtes dans le choix de l'allégorie de l'image du sous-entendu et avec de mon point de vue une vraie réussite philosophique dans la mesure où quand on connaît un peu les animaux Nietzscheens on reconnaît bien et puis même on reconnaît aussi vos propres centres d'intérêt vos propres jugements sur la question du christianisme de la servitude etc donc est-ce que vous pourriez brièvement si je puis me permettre évoquer donc ces deux recueils et les deux pratiques aussi parce que je pense que ce qui est important dans le cas de la poésie c'est quand même la question de la pratique c'est que c'est en termes d'écriture une contrainte complètement différente de celle évidemment de concevoir des cours et comment comment vous distinguez ces deux pratiques poétiques entre elles donc ce sont des registres dans lesquels je ne me serais pas aventuré si on ne m'y avait pas un peu aidé c'est-à-dire que je m'estime à peu près légitime sur le terrain philosophique j'ai travaillé j'ai écrit j'ai produit plus de 80 livres qui font que bon je sais ce que je peux faire je sais ce que je ne peux pas faire non plus mais sur certains registres la poésie j'étais encore très inhibé jusqu'à ce qu'on m'y autorise c'est une vieille histoire c'est un ami qui s'appelle Eric Tanguy qui est compositeur qui m'avait passé commande d'un livret d'opéra et je lui ai écrit un livret d'opéra il y a plusieurs années et il a fallu que je trouve une écriture qui n'était pas une écriture a priori pour moi c'était la poésie contemporaine tout le monde est fâché avec la poésie contemporaine sauf ceux qui en écrivent et qui en publient surtout elle est obscure elle est hermétique elle est égotiste elle n'est pas partageuse elle est nombriliste on prend plaisir à la belle chose en disant vous avez vu de quoi je suis capable etc et moi j'ai eu la nostalgie effectivement d'un Victor Hugo dont le cercueil est suivi par des milliers de personnes à Paris des pauvres des gens modestes et qui aujourd'hui est capable de donner le nom d'un poète contemporain vivant en disant allez donnez-moi deux trois noms de gens qui écrivent de la poésie aujourd'hui qui est capable de me dire un texte je ne sais pas de Jacques Reda peu de gens donc il y a une espèce de rupture entre la poésie et le grand public cultivé rupture qui n'existe pas dans certains pays je songe à l'Afghanistan jadis je ne sais plus aujourd'hui mais je songe à l'Iran ou en Europe centrale où il y a toujours des traditions de poésie populaire et ça m'intéresse comme en philosophie qu'on puisse rendre la philosophie populaire pas faire une philosophie populaire mais rendre populaire la philosophie les choses compliquées mais en même temps dire mais regardez les peuples sont capables de fabriquer des belles poésies et des poésies extrêmement intéressantes je sens à Marmoud Darvish qui était un poète palestinien qui était simple efficace direct lisible et très grand à mettre en perspective avec Yves Bonnefoy aujourd'hui par exemple qui est un poète pour poète comme il y a des musiciens pour musicologues des philosophes pour agrégés de philosophie il y a des poètes pour exégètes de poésie mais c'est pas ça a priori et quand je me suis autorisé ça je me suis dit mais après tout je fais la poésie que j'aimerais lire c'est-à-dire une poésie simple directe efficace lyrique en même temps très cadencée c'est ce qui fait pour moi la différence entre la prose encore que mais entre la prose et la poésie c'est qu'il y a une volonté de cadencer la prose dans la prose poétique ou dans la poésie qu'il n'y a pas forcément dans une prose qui peut être tout de même cadencée et la forme brève la forme effectivement elliptique avec des entrées diverses et multiples alors le livret d'opéra je l'ai remanié pour un autre ami Pierre Thillois avec qui je travaille et je l'ai réécrit avec effarement quand j'ai vu comment j'écrivais à cette époque-là mais j'ai fait d'autres textes toujours sous la pression amicale Jean Lambert Vilde qui est un metteur en scène directeur de la comédie de camp qui m'avait passé commande donc ça a été à l'époque le recours aux forêts puis ensuite la sagesse des abeilles puis après la constellation d'Abalène un texte qui a été aussi mis en musique par mon ami Pierre Thillois et dont la partie de la création s'était faite à Bordeaux et j'ai voulu quelque chose qui soit aussi simple direct et efficace que de Whitman qui est mon héros en poésie Walt Whitman feuille d'herbe parce que là encore c'est une poésie populaire mais allégorique c'est-à-dire ce que j'aime c'est les entrées multiples que quelqu'un qui ait fait une thèse sur Nietzsche puisse entrer dans le texte du bestiaire ça m'intéresse qu'il puisse y voir qu'effectivement j'ai repris tout Nietzsche que j'ai repris tous les textes concernant les animaux ou qui utilisent les animaux et que j'ai refait mon texte à partir de ça mais que quelqu'un qui n'aurait jamais lu Nietzsche puisse aussi y trouver son compte ça m'intéresse et que des choses soient dites sur le ressentiment sur la joie sur toutes les grandes thématiques Nietzscheennes j'ai souhaité ça et donc j'ai fait ce texte et je faisais l'éloge tout à l'heure des livres mais il faut aussi faire l'éloge des éditeurs qui prennent le risque des livres Galilée est vraiment un éditeur extraordinaire parce qu'on ne fait pas forcément beaucoup d'argent avec des textes comme ça ça c'est sûr mais je fais un texte il le prend et c'est toute la grandeur de Michel Delorme et l'autre texte les haïkus c'est la même chose ce sont des occasions qui ont fait le larron c'est-à-dire que j'ai un vieil ami qui est parti au Japon il y a très longtemps et qui était le fils de la libraire d'argentan et qui m'a initié à toutes les japonaiseries de l'époque c'est-à-dire que j'avais je ne sais pas 20 ans et donc j'ai lu Tanizaki Kawabata je me suis intéressé au samouraï à l'Ikebana à toutes ces choses-là et au haïkus aussi et je trouvais ça indigent une grenouille bloc un truc comme ça j'ai dit ah oui bon d'accord très bien le haïkus voilà quoi et puis je disais tout à l'heure que c'était des rencontres qui faisaient qu'on prenait le risque d'une écriture et là je l'ai un peu dit j'ai perdu ma compagne il y a un an et demi elle a eu un cancer pendant 13 ans donc je l'ai accompagné partout chimiothérapie hôpital etc et un jour j'ai acheté un recueil de haïkus et ça marchait très bien à l'hôpital quand on attend des trucs quand on etc enfin qu'on n'a pas le temps de lire Lamartine ou Victor Hugo on a paf un haïkus deux haïkus et j'ai eu un coup de foudre parce que je me suis dit voilà l'antidote à la poésie intello du moment quoi les poésies intellectuelles fermées hermétiques et d'un seul coup le haïkus c'est vraiment paf 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 trois coups de crayon et on a une chose dite parfois ça paraît léger et puis parfois on se dit mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond chez tel ou tel il y a des grands maîtres du haïkus bien sûr et puis il y a des haïkus contemporains japonais qui sont pas forcément extraordinaires moi j'ai du mal à voir je sais pas quoi tramway, voiture, téléphone dans un haïkus je donne les mots du jour mais je me suis dit voilà une poésie qui apprend à voir le monde voir et revoir le monde qui apprend à être soucieux de la nature et de fait quand j'avais un jardin dans la maison d'Argentan je pouvais écrire plus facilement des haïkus qu'aujourd'hui où j'ai quitté toute cette vie cette maison cet endroit etc et où je vis au cinquième étage de Caen dans un très bel endroit où j'ai une très belle vue sur la ville avec des monuments magnifiques mais pas de nature et pas de nature pas de haïkus et quand je suis un peu en relation avec la nature d'un seul coup des idées de haïkus me viennent et parfois parce que la nature m'aide un soleil une couleur une lumière un oiseau une écorce un bruit un son des parfums des odeurs des textures de lumière ou ce genre de choses et puis donc j'ai lu ces textes et puis un jour je me suis dit il y en a un qui est venu comme ça à Haïkus et puis je me suis dit ben bon allons-y et j'en ai fait un puis deux etc et puis j'ai pris je me suis dit ben tiens je vais faire ça pendant une année on verra ce que ça donnera je ne savais pas que ma compagne mourrait cette année-là et qu'il y aurait donc la fin le deuil etc et ben j'ai continué donc et il se fait que ce recueil-là est une espèce de journal de mon chagrin d'une certaine manière les choses sont dites je ne savais pas s'il fallait les publier ou pas les publier je ne savais pas je me suis dit est-ce que je le fais je ne le fais pas j'ai envoyé un petit peu à Michel Delorme mais en même temps je suis un peu faux cul parce que je sais bien que Michel Delorme n'est pas du genre à dire ah non 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 pas ça donc je lui ai envoyé il me dit c'est très bien on les publie bon les choses se sont faites un peu comme ça d'ailleurs une anecdote j'ai fait je ne sais pas plus de 80 livres et personne n'a remarqué que chacun de mes livres démarre avec une exergue de Nietzsche donc c'est une façon aussi de dire comment on peut être Nietzschien mais chaque livre s'ouvre avec une citation de Nietzsche c'est le seul où il n'y ait pas de citation j'ai oublié c'est à dire que ça s'est fait comme ça j'ai laissé faire j'ai laissé partir j'ai pas pu relire les épreuves c'est trop douloureux donc j'ai reçu les épreuves j'ai relu mais vite et pas bien sûrement et j'ai pas vu non plus qu'il n'y avait pas d'exergue de Nietzsche bon voilà c'est ce qui fait que ce livre existe maintenant je pense que pour le coup il est fait pour être lu pas pour être dit c'est pas facile et il se fait que j'ai Robert Kombas comme ami et que Robert est aussi musicien et qu'un jour il m'a fait une surprise comme fait Robert il s'est jeté sur moi il m'a mis un casque un jour écoute et puis avec son groupe les 100 pattes il a composé quelque chose et il me l'a fait écouter et j'ai écouté et je n'ai pas reconnu et je me suis dit ah c'est bien ce que tu fais et puis à un moment donné je me dis mais ça me rappelle des choses et en fait c'était Méricou alors pas tous mais je ne sais pas combien 7, 8, 10 il a dû en prendre quelques-uns il les a mis bout à bout a priori ça n'a pas de sens puisque c'est juste fait trois coups de pinceau et puis voilà quoi et cet ensemble faisait quelque chose d'extrêmement cohérent et très émouvant pour moi aussi donc évidemment je ne suis pas Victor Hugo Victor Hugo ne disait pas de musique au pied de mes mots et pourtant il y a eu des mélodies magnifiques mais je n'ai pas envie qu'on fasse quelque chose de ces textes-là autre que d'une lecture méditative personnelle qui pourrait être j'aimerais une invitation pour que chacun s'y mette aussi que chacun puisse se dire mais après tout quand je vois la nature la mer la plage les oiseaux je ne vois plus ça de la même manière et c'est une façon de vivre aussi le haïku dans les grandes traditions japonaises c'est-à-dire que les maîtres de haïku vivaient une vie poétique et ce qui m'intéresse si vous avez eu l'amitié de le soulever tout à l'heure c'était la vie philosophique et bien il y a aussi une vie poétique c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent pour écrire des haïkus et qui vivaient pour écrire des haïkus et qui expérimentaient le monde pour le réduire à quelques haïkus sublimes et lisez Denis Anvent dans son rayonnage de poésie qui est magnifique il y a de la poésie chinoise aussi qu'il faut lire poésie coréenne qu'il faut lire aussi et prenez n'importe quel recueil d'un traditionnel Bouson etc enfin les anciens si vous voulez des pratiquants du haïku c'est le 17ème c'est la grande période et vous verrez je pense qu'à un moment donné où des conversions peuvent se faire je pense que je parle pas de moi pour le coup mais en allant voir ces textes là il y a chez Poésie Gallimard deux petits volumes qui est une anthologie du haïku c'est cette anthologie qui m'a remis en présence du haïku et c'est vraiment une découverte anthologique métaphysique s'il faut utiliser des gros mots mais c'est vrai qu'on ne regarde plus la nature de la même manière parce que d'un seul coup on a l'œil pour voir les petites choses qui s'y cachent écoutez merci beaucoup merci encore applaudissements applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !